Ma première émotion artistique serait plutôt au cinéma. Un film d'Arabal, Viva la Muerte, où il y avait une orgie dans les spaghettis, dans le ventre d'un bœuf. C'est il y a X années et franchement ça m'avait fait quelque chose. Ça a été suivi par un film de Polanski, Répulsion. Et là, si vous allez boire, un cognac. La nature m'aide énormément puisque moi je suis une glaneuse. Et une glaneuse du bord de mer. Et donc là, la nature, je suis en plein dedans. Puisque je récupère beaucoup de choses des bords de mer. Et même en dehors des bords de mer, c'est dans la forêt. C'est pour toutes les récupérations. Et surtout, la nature, au niveau des couleurs, c'est insensé, extraordinaire. C'est de l'art contemporain, c'est de l'art modèle, c'est tout ce qu'on veut. Donc là, la nature, c'est une grande, 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 grande source d'inspiration. Moi, ma politique, c'est qu'on est tellement dans la noirceur actuellement. Et dans la noirceur, que si je pouvais aider... Enfin, pour moi, c'est plutôt d'y mettre de la couleur, du sourire, quelque chose qui fasse un peu décoller. Parce que c'est tellement dur, le climat actuel étant tellement ce qu'il est, que si ça pouvait nous déplacer un petit peu de ce climat épouvantable, que voilà, ma politique serait celle-ci. L'exposition s'appelle Amnésia. Amnésie ? Et alors, celle-ci, là, on est en plein dans la nature, puisque le bois, au départ, qui forme cette tête, je trouvais que, quand j'ai trouvé ce morceau de bois, j'ai trouvé qu'il ressemblait à l'Afrique. Et donc, je me suis basée sur cette tête pour en faire une Africa Amnésia, puisque, alors là, on est dans le domaine actuel, puisque l'Afrique, on l'oublie quand même. Ou du moins, elle compte pour peu. Et donc, voilà, tout ça, c'est de la récup, du bord de mer, quasiment du bord de mer à part le haut, là. Mais sinon, tout est de la récup. Et donc, on est dans l'amnésie, dans l'amnésie de l'Afrique, l'Afrique oubliée. Et un peu, l'Afrique muette est enchaînée, puisque, ben voilà, les Africains n'ont pas beaucoup droit à la parole, ni à la parole, ni à grand-chose, d'ailleurs, à part leur manger de la laine sur le dos. Merci. Merci.